Vous connaissez sans doute le salon des Antiquaires et la foire au disque d'Amiens. Ce week-end, Méga Cité accueille aussi le premier salon du livre ancien dont l'organisation a été confiée à un bouquiniste qu'ont rencontré Laurent Pénichoux et Myriam Manarte. Ça fait fantasmer tous les clients les réserves. Alors que pour nous c'est le cauchemar. C'est un cafarnaum extrêmement organisé. Dans sa librairie-galerie, Bruno est comme un poisson dans l'eau. Pour mettre des livres, c'est des cartons à frites. En compagnie d'Harold, son confrère et ami de longue date, lui aussi exposant, Bruno prépare ses cartons pour le salon. Il embarque quelques curiosités. Vous voulez des petits trucs marrants ? Ce sont des livres et c'est en plus un éditeur qui est mort maintenant, qui s'appelait Robert Morel, qui faisait des livres-objets. Il en a fait de toutes sortes. Certains sont devenus rares et recherchés. Il s'est passablement ruiné ce monsieur à faire de l'édition un peu différente. Un bijou aussi dans ce classeur. C'est des photos de paparazzi, mais des vraies. Avec les planches contacts et les négatifs. C'est super rare. Mireille D'Arc, Alain Delon. Grâce de Monaco, je ne sais plus où. Ce n'est pas courant. Bruno exerce ce métier passion depuis une trentaine d'années. Je suis tombé là-dedans tellement petit. Mais dans notre métier, c'est un mélange de plein de choses. Parce que chaque livre qu'on achète est aussi un pari. Avec l'expérience, on sait ce qu'on achète. Mais des fois, on achète des choses qu'on n'a jamais vues avant. Je ne sais pas comment décrire le truc. On est un peu comme des turfistes. On fait des petits paris. On ne fait jamais d'énormes paris. Quoi que ça peut arriver. Et le tout, c'est que le pari, même s'il ne nous rapporte pas spécialement gros, qu'il rapporte de quoi pouvoir continuer. Ce premier salon est aussi un pari. L'idée, c'est que des gens qui sont vraiment des collectionneurs, des amateurs de livres de rares, de bibliophilie, ils pourront trouver des choses. Mais les gens qui n'auront que 10 ou 20 euros dans la poche pourront se faire plaisir aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus frustrer. On pourrait venir qu'avec des choses très chères. mais l'intérêt, ce n'est pas que ça. Il faut que tout le monde puisse se faire plaisir. Et un petit plaisir pour 10 ou 20 euros de nos jours. On ne va surtout pas s'en priver.